Nous connaissons tous ce graphique. Que ce soit dans l'écriture de scénarios ou de romans, c'est une structure assez universelle qui est utilisée dans la plupart des cultures et des styles littéraires. Mais dans cette série, on va l'oublier un petit peu pour se concentrer sur des méthodes d'écriture. À l'école, on nous apprend à rédiger un plan, puis à le suivre minutieusement dans la rédaction de notre histoire. Mais dans cette série, je vais explorer différentes façons de faire. J'écris de la fiction depuis plus de 15 ans, ce qui m'a permis de tester de nombreux formats et plusieurs façons de structurer et d'écrire. Bien sûr, j'ai connu beaucoup d'échecs et d'abandons, mais certaines méthodes ressortent du lot, et c'est ce que je vais partager avec vous dans ces vidéos. Dans ce premier épisode, je vais discuter d'une façon de concevoir l'histoire avant d'écrire, inspirée par le scénariste Dustin Lance Black. Dans une entrevue qui date de 2014, Dustin Lance Black a discuté de son utilisation d'index cards, soit de petites fiches, pour réécrire les différentes scènes de son scénario avant de se lancer dans l'écriture de celui-ci. Chaque fiche correspond à une scène qu'il résume très brièvement. Cette façon de faire lui permet d'écrire toutes les idées qu'il passe par la tête et d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire. Avec l'expérience, il est capable de placer ses fiches sur une table qu'il juge correspondre à la durée moyenne d'un film, ce qui lui permet de voir si son scénario manque de scène ou si au contraire il en a trop. Mais le véritable point fort de cette méthode de travail, comparé à un plan traditionnel, c'est de pouvoir y ajouter une scène à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, durant le processus de réflexion. Les scènes peuvent être changées de place constamment, ce qui permet de repenser la structure du scénario ou de voir si des scènes importantes seraient manquantes. En faisant évoluer le scénario ainsi, le scénariste peut aussi supprimer au fur et à mesure des idées qu'il jugeait bonnes à la base, mais qui n'ont pas leur place dans la logique ou la structure de l'histoire. Ceci est particulièrement important à faire avant même d'écrire quoi que ce soit, car une fois qu'on s'est investi dans une scène pour l'écrire, on est toujours réticent à la supprimer, même si elle n'a pas vraiment sa place. J'ai un gros problème avec les plans d'écriture. A l'école, on nous enseignait qu'ils permettaient de trouver nos idées et de les structurer avant d'écrire. Mais mes plans ont plutôt tendance à mûrir dans ma tête au fil de mes pensées bizarres, donc quand vient le temps d'écrire, je peux souvent écrire d'une traite ce que j'ai à raconter. J'avais donc tendance à écrire mon devoir, puis à griffonner le plan à la dernière minute comme une besogne. La technique de Dustin Lance Black n'avait donc pas un grand intérêt pour moi, jusqu'à ce que je me lance dans l'écriture de ce que j'appelle des films portrait. C'est-à-dire des films portrait en les vies différentes de plusieurs personnages qui s'entrecroisent pour former la trame du film. Dans mon cas, je voulais systématiquement utiliser 4 personnages pour pouvoir faire des duos et des miroirs, donc comme ce type de scénario doit suivre 4 personnages et s'assurer que les événements qui les lis s'agencent parfaitement, ça devenait compliqué à tout avoir en tête, en particulier quand je voulais rajouter des métaphores ou faire un film d'une certaine durée. C'est donc pour ce type de projet que j'ai commencé à utiliser cette méthode. Bon, à partir de maintenant, je vais appeler cette méthode écrire par bloc, faute d'un nom imaginatif proposé par Mr. Black. Ce qui est génial avec cette façon de travailler, c'est qu'elle est si versatile. J'ai parlé de la structure en trois actes au début de la vidéo. Mes films portrait ne suivaient clairement pas cette structure. Je ne ferai d'ailleurs aucun commentaire sur la qualité scénaristique des des films. Ne pas suivre la structure en trois actes peut donner des œuvres de génie ou des mères d'un ami. Mais on peut écrire par bloc n'importe quel type de structure scénaristique. C'est bien sûr également le cas si on fait un plan simple sur une seule feuille, donc quelle est la différence ? Mais en séparant chaque scène, chaque idée, chaque métaphore en bloc, on les met tout au même niveau, plutôt que de simplement sortir les grandes lignes de la trig. Ça devient beaucoup plus précis qu'un plan traditionnel, et ça permet de ne rien oublier car absolument toutes les idées sont sur la table. Et en les faisant bouger physiquement, visuellement, eh bien, parfois des connexions se font. On assemble certaines idées ou certaines scènes entre elles. On voit une signification dans une action qu'on change alors légèrement. Et la structure de l'histoire, quelle qu'elle soit, devient alors beaucoup plus homogène avec les thèmes et les métaphores abordés. Vous l'aurez compris, je suis donc passé de « crétin qui détestait les plans » à « imbécile qui utilise une méthode encore plus détaillée qu'un plan ». Et j'ai beaucoup aimé. Simplement parce qu'en détaillant les grandes lignes dans un plan, rien n'est réutilisable. Alors qu'en griffonnant toutes ces idées pour chaque scène, le scénario ou le roman s'écrit tout seul. Quand je commence à écrire, ça prend parfois seulement une journée pour avoir une version corrigée, parce que je sais ce que j'ai à écrire, je sais où chaque scène doit aller, et je n'ai donc pas à revenir pour corriger mes scènes au vu de ce qui a été écrit plus loin. C'est pour cela que je dis que cette méthode permet d'écrire par structure, car c'est en composant la structure du scénario qu'il s'écrit de lui-même. Reste que je n'utilise que très peu cette méthode. Je déteste toujours les plans, donc la plupart de mes courts projets sont rédigés d'une traite, alors que mes plus gros projets ont droit à plein de petites notes éparses ou de résumés avant d'être écrits. Il y a aussi différentes autres méthodes que j'utilise selon le format du projet, et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo de cette série. D'ici là, comme chaque personne écrit différemment, j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur la méthode de cette vidéo. Avez-vous déjà écrit par bloc, ou utilisez-vous d'autres façons pour structurer vos récits ? Je vais finir cette vidéo sur l'importance du 3 et du 4 dans l'écriture. Ça peut sonner bizarre, mais revenons au bon vieux graphique en 3 actes. 3 actes justement, et selon les histoires, le 3 se retrouve un peu partout. Un héros, un antagoniste, un faire-valoir amoureux. Un duo de héros pour un faire-valoir amoureux. 3 héros, un héros, un mentor, un antagoniste. Il y a plusieurs combinaisons, mais les chiffres 3 sont souvent là, quelque part. Le 4 l'est aussi souvent. Si on revient à la structure de base, elle est souvent divisée en 4 de cette façon, puisque le 2ème acte est beaucoup plus long que les deux autres. Mais je parlerai un peu plus de l'importance de structurer son écriture avec ses chiffres dans une prochaine vidéo. Grâce, entre autres, à un exemple de ce qui était dans un passé lointain, connu comme la meilleure série télé au monde. Mais d'ici là, c'est quelque chose à garder en tête quand vous écrivez, peu importe la structure. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous espérais qu'elle aura intéressé et peut-être même aidé certains d'entre vous qui sont passionnés d'écriture. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, j'espère qu'elle aura aidé à comprendre certains des courts-métrages ou web-séries que j'ai fait sur la chaîne et certains de ceux qui s'en viennent très bientôt. Merci encore. A la prochaine. Générique. Générique.